Alors, Alfa Romeo cherche toujours son deuxième pilote, ils ont Botas déjà en P1. Maintenant, voilà, peut-être un contrat sur plusieurs années pour l'équipier de Botas. Alors attention, parce que ça voudrait dire que si c'est le chinois, par exemple, Zou, là, s'il reste 3 ans, ça bloque pour cher, du coup. Terrible. L'opportunité des EL1 pour les débutants, je pense que c'est une bonne chose pour l'avoir fait en général. C'est la meilleure exposition que nous pouvons donner aux gamins, je ne suis pas sûr que les EL soient très pertinents. Nous avons fait beaucoup dans le passé avec Charles Leclerc, Giovinazzi et Caillou Maillot. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'ils sautent dans la voiture et ne sont pas autorisés à avoir d'accident, parce que nous avons les EL2 deux heures après. Ça signifie que le premier point est de ne pas avoir d'accident. Ensuite, ils ont deux relais avec un premier de 6 tours, un deuxième de 3 ou 4 tours, et ils doivent montrer quelque chose. C'est une situation un peu schizophrénique et complexe, mais c'est comme ça. Au moins sur le plan de l'exposition et du marketing, c'est probablement très bon pour eux, que ça peut aider un débutant à trouver aussi des partenaires pour la F2. Donc je pense que c'est une bonne décision et une bonne idée. Cela crée une bonne connexion entre les deux séries, j'aime ça. Vasseur a signé Bottas chez Alpha pour 2022 et pourrait placer un jeune pilote à ses côtés. Le problème est de pouvoir évaluer le pilote en question. Il n'est pas aussi confiant quant à la réussite de ses potentiels candidats qu'il ne l'était lorsqu'il a recruté Leclerc en 2018. La différence avec Charles était qu'il a été autorisé à faire beaucoup de choses avec nous avant. L'année prochaine, c'est un peu différent parce que nous aurons 6 jours et avec une voiture complètement nouvelle. Comme je l'ai dit, nous aurons peut-être un problème de fiabilité. Oui, c'est vrai qu'il a raison. Mais j'aimerais avoir un engagement au moins sur les 2 ou 3 prochaines saisons. Cela signifierait alors qu'on ne parlerait pas de ça lors des premières courses. Si vous avez ce genre de plan pour construire quelque chose, vous pouvez y penser ensemble. Mais la performance sera la clé. Bon, on va voir qui ils vont choisir du coup. Moi je dis, Giovinazzi va sauter parce que je ne le vois pas continuer encore 2-3 ans. Giovinazzi, vu ce qu'il a fait ces dernières années, il n'a rien montré de particulier je trouve. Giovinazzi pour moi il va sauter. Maintenant, est-ce qu'ils vont mettre Zou avec sa valise de billet ? Est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre ? Pour Cher je ne pense pas, malheureusement c'est trop tôt pour lui, il est trop jeune. Il va encore faire ses armes en F2 malheureusement pour lui. Ou heureusement, il va gagner en expérience d'un côté. Donc voilà, à voir, je pense que... Alors, je ne pense pas qu'on saura avant la Russie. Par contre, entre la Russie et la prochaine course, je pense qu'on saura par contre. Nous verrons cela. Je vous laisse agir, ciao.